salut tout le monde c'est cherel on se retrouve sur sunkenland découverte qui est sorti le 26 août 2023 merci d'ailleurs au développeur de m'avoir fourni la clé il est développé et édité par vector3 studio c'est un jeu de survie avec du craft évidemment sauf que ça se passe sous l'eau après une apocalypse où le monde s'est retrouvé sous la flotte donc va falloir aller sous l'eau pour récupérer des matériaux mais pas que il est jouable en solo ou en coop on va aussi avoir des raids d'ennemis il y a des îles où on a des ennemis qui vont nous raide un petit peu à la semaine des tous d'ailleurs je dirais moins violent comme moins virulent et on va devoir évidemment comme tous les jeux de survie faire attention à notre barre de soif de faim la stamina on va devoir débloquer des plans un petit peu comme night of the dead aussi au monde on avait une table de recherche et on va devoir faire un petit peu pareil donc écoutez je vous laisse avec le trailer et puis on se retrouve après en live directement je le jour en live pour y passer un petit moment dessus le découvrir avec vous et je vous rebasculerez ça sur youtube donc donc ça risque à ce nouveau vidéo un petit peu plus long que d'habitude pour la découverte mais bon on va voir ce que ce jeu donne à tout de suite je vous lance le trailer on se retrouve après et Sous-titrage ST' 501 On se retrouve donc sur Twitch Alors c'est dimanche matin, réveil tranquille, on est tranquille D'habitude je suis sur Cyberpunk mais là on va y aller doucement au niveau du réveil, cool le dimanche Et on va démarrer une nouvelle partie Alors pour l'instant ce que je regrette un petit peu, bon vous me direz le jeu est en accès anticipé Ce que je regrette un petit peu c'est quand vous lancez le jeu c'est très long Voilà le temps de chargement est très long Donc à voir après au niveau du jeu Donc c'est parti, j'allais tester un petit peu Donc on va faire un nouveau personnage, on peut faire soit un homme soit une femme Donc pour l'instant au niveau des graphismes c'est un petit peu des persos un petit peu simplissime Mais peut-être qu'ils arrangeront ça après par la suite Donc on peut quand même le customiser un petit peu Ouais c'est comme ça les cheveux Différentes coupes de cheveux Pas énormes hein On peut la mettre chauve Si on veut on peut la mettre chauve On va la mettre comme ça, de toute façon je crois qu'on la voit pas Alors il y a une apocalypse Tout est sous l'eau À part quelques îles On va devoir donc aller sous l'eau Attention on a l'oxygène qui compte On va le voir ensemble mais il y a pas mal de choses qui rentrent en jeu Comme je vous le disais Ça compile beaucoup de jeux de survie je trouve On retrouve du 7 day to die entre guillemets Puisque c'est pas des zombies On retrouve du 7 day par le fait que tous les 4 jours la base se fait attaquer Et puis après de plus en plus rapidement et par de plus grand nombre d'ennemis On retrouve aussi le système de Night of the Dead Puisqu'on a une table de recherche Il va falloir faire des recherches pour développer et découvrir des nouveaux plans Il y en a qu'on obtient comme ça en fouillant Et d'autres qu'il faut découvrir Pour les découvrir il faut cliquer dessus Et après encore faut-il avoir les ressources pour pouvoir les fabriquer Enfin il y a énormément énormément de choses à faire en l'état actuel du jeu Il y a évidemment des requins Ils n'avaient pas nous laisser sans requins Donc un petit peu aussi de Stranded Deep Ça mélange un petit peu de beaucoup de jeux de survie qu'on connaît Il a l'air assez facile de prise en main Après au niveau des ennemis il faut faire attention Il y a différentes factions on va le voir Il y en a qui ont des armes à feu Nous pour l'instant on est à poil on débute la partie Donc on va voir ça au niveau du live On va la laisser comme ça On va pêcher elle Et on va Alors vous pouvez jouer en solo Donc vous créez une partie Vous jouez en solo Et si vous voulez par exemple qu'un ami Qui vous voit jouer en live Ou vous avez un pote avec qui vous discutez Il a le jeu Il a envie de venir jouer avec vous Il fait rejoindre la partie en fait C'est de l'entraide C'est pas de la réelle co-op C'est un petit peu comme dans State of Decay Quand vous jouez pas vraiment en co-op C'est de l'entraide Voilà tout simplement Donc on va créer une partie On va l'appeler Cherel Land Donc solo Nouveau Monde Solo et créer un jeu On pop dans l'eau direct Donc on voyait sous l'eau Tout se passe sous l'eau Donc là c'est des espadons Eux ils ne nous attaquent pas Mais par contre il y a des requins Bon on va avancer un petit peu Donc sur la gauche vous voyez la barre de faim en jaune La barre d'eau en bleu Votre santé c'est la barre rouge La stamina Et votre endurance Alors la première île où on va Et c'est celle en général Où tous les gens créent leur base Mais vous pouvez le créer où vous voulez C'est l'île des naufragés Vous pouvez le voir en haut C'est neutre Ici vous avez quand vous appuyez sur tab Votre inventaire Où vous pouvez crafter Des haches Une hache un peu plus sophistiquée Que notre hache en pierre Un arc Des flèches Attention les autres Les autres tribus sont armées On va le voir Ici vous avez l'artisanat Je vais y arriver simple Il va falloir se faire vite Les palmes de plongée Parce qu'au niveau oxygène Quand on va sous l'eau On ne peut pas aller très bas Donc il y a quelques trucs A se crafter Je ne vous spoil pas là dessus Mais il y a quelques trucs A se crafter Pour aller beaucoup plus vite Sous l'eau Et beaucoup plus bas Il faudra se crafter Une pioche aussi Mais ce n'est pas pour tout de suite Ici les tenues Mais vous allez en trouver En vous baladant Et en allant crafter sous l'eau Voilà Tout ce qui est artisanat simple Ça vous allez en avoir besoin Les saignements Le bandage C'est avec du tissu C'est marqué ici Les bandages C'est pour les saignements Par exemple Un ennemi C'est surtout quand il vous tire Dessus au fusil Parce qu'ils ont des fusils Vous soignez avec des bandages Et après Quand c'est des petits dégâts Vous pouvez récolter sous l'eau Des algues rouges Et vous faire de la médecine Et ça pour l'endurance Ce sont des champignons Et des fraises Au niveau ici Donc votre équipement Vous le mettrez Et ici C'est tout ce qui concerne Évidemment La plongée Au niveau construction Alors sachant Qu'on n'a pas encore fait La table de recherche Parce que sinon On va développer Donc on peut commencer On va commencer évidemment Par une base en bois Qu'on va améliorer Petit à petit On va la passer en fer Un petit peu Comme je vous le dis En C'est un des tout-d'aï Au niveau des bases Du moins Ici Pour être autonome Un petit peu Un grill Pour se faire cuire les aliments Ça donnera plus de nutrition Le purificateur d'eau Qui convertit l'eau de mer En eau douce Et il faudra se faire aussi Les jardineurs Alors ils appellent ça Des jardineurs Mais c'est plutôt Des pots de fleurs Où vous allez avoir Des graines Quand vous coupez des arbres Etc Parce que ça ne repoppe pas Et vous allez pouvoir Comme ça Avoir dans votre base Un endroit Avec par exemple Une verrière Puisqu'on peut faire des vitres Une verrière Et vous y mettez Vos plantes Pour qu'elles poussent Ici vous avez La table de recherche Vous avez ici Les composants Qui sont demandés Ici vous avez Tout Ce que vous pouvez Crafter Au niveau Des Des coffres Mettre un drapeau Parce que sinon Vous allez vous paumer Sur la map On va le voir après Voilà Ici C'est de la déco Mais vous inquiétez pas Vous allez en trouver aussi Ici tout ce qui est Mur de défense Parce qu'évidemment Quand vous allez vous faire Raide par les ennemis Vaut mieux Que votre base soit protégée Sinon ils peuvent Vous casser Vos fondations Et ce que vous avez Dans la maison Et comme dans Seven Day to Die Vous avez un marteau Pour réparer Donc surveillez bien Vous avez Pour l'instant Deux bateaux Mais il y en a d'autres Qui vont se débloquer Donc le bateau à pédale C'est le premier Après c'est le voilier en bois Et ici C'est tout ce qui est Éclairage Voilà Attention La nuit Vous pouvez souffrir Du froid Donc Ici vous retrouvez Vos missions Donc une nouvelle nuit Je me retrouve sur la plage Avec un mal de tête Lancinant Et aucune mémoire Sauf celle d'avoir été Torturée dans une pièce sombre La survie est ma priorité Absolue maintenant Mais je n'ai rien Je vais fouiller les environs Pour trouver des matériaux Afin de construire un abri Et des outils Un lit pour dormir Et quelque chose Pour apaiser ma faim Ce sera vraiment génial Alors vous avez la liste Des choses à faire Établir une base Construire des fondations Fouiller les ruines sous-marines Pour trouver des matériaux Chasser du gros poisson Pour se nourrir Mais attention aux requins Sur le long terme Cultiver des fruits Et des sources alimentaires durables Acquérir des armes Est une priorité Contre les attaques Et les pirates Explorer à la recherche De plants Ou d'objets cachés Peut conduire à fabriquer Un meilleur équipement Au niveau des plants Évidemment il y a tout ça Mais pour l'instant On n'a rien débloqué Au niveau de la map On est situé ici Et vous voyez Tous les petits points D'interrogation là C'est toutes les îles Qu'il y a Donc il y a déjà Quand même pas mal à faire A chaque fois Que vous allez découvrir Quelque chose Dans le dessous Vous avez un pourcentage Et ce pourcentage Tant qu'il n'est pas à 100% C'est que vous n'aurez pas Tout enlevé de l'île Vous ne l'aurez pas plumé En fait Donc ça peut être sur l'île Mais il y a aussi Sous l'île Donc ça prend Tant que vous n'avez pas à 100% C'est qu'il reste encore Des choses à trouver Au niveau des factions Vous en avez plusieurs Vous avez 5 îles Qui comprennent 37 ennemis en tout Ce sont les mutants Des bandits notoires Prospérant dans une centrale Nucléaire inondée S'adaptant à l'environnement Radioactif Ils laissent la destruction Dans leur sillage C'est le moins dur du jeu Pour être honnête Vous avez 4 îles Avec 37 ennemis en tout Sur les 4 îles Ils sont des pirates connus Pour cibler Des établissements Les plus faibles Moins bien équipés Que certains autres groupes De pirates Ils compensent cela Par leurs grands normes Et leur absence de pitié Vous avez 6 îles Avec les esclavagistes Soit 83 ennemis Sur les 6 îles 83 divisé sur les 6 îles Avare et impitoyard Ils capturent et réduisent En esclavage les individus Pour en tirer profit Inspirant la terreur à tous Ceux qui résistent Il y a le clan du salut Il y a 3 îles Avec 49 ennemis Une faction ayant une croyance Fervente en leur pouvoir Et leur droit Inérant de régner Surgissant des vestiges Le monde dévasté Il se voit comme Les sauveurs Destinés à guider l'humanité Vers un nouvel ordre Ensuite vous avez L'union des chasseurs Il y a 2 îles Avec 35 ennemis Un redoutable Composé de combattants Exceptionnels Habiles Recherchés par diverses tribus En guerre En tant que mercenaires d'élite Et vous avez 5 îles Avec 77 ennemis La tribu des têtes de guerre Les seigneurs de guerre Assoiffus de 100 chercheurs Une expansion incessante Une domination inégalée Leur soif insatiable de pouvoir Les pousse à conquérir De nouveaux territoires Sans aucun remords Laissant derrière eux Chaos et destruction Voilà on a à peu près tout vu Donc nous pour l'instant On est là On va se concentrer ici Et on verra ce qu'il en est Donc au niveau de mon inventaire J'ai une petite boîte à manger Et j'ai un soda Alors On va déjà couper l'arbre En haut Vous pouvez voir le jour 1 Il est 12h25 Et on va aller l'arbre Et on va szerpe Et on va aller l'arbre Et on va faire Et on va aller l'arbre Donc on va farmer un max de bois parce que c'est le bois au début qu'il nous faut. Comme tout jeu de survignée, il faut énormément crafter, il y a des lieux cachés, on évite foule, enfin vous voyez ce que je veux dire, ça prend énormément énormément de temps. Assez joli, comme jeu je trouve. C'est pour ça que je rebasculerai directement le live parce qu'on va voir quand même, je ne reviendrai pas dessus au niveau du tube. Je vous remettrai le live directement. Les petits bâtons et les troncs d'arbre, ça donne la même chose. Alors. Petit canard, je vais le laisser là, c'est du soin, bandage, la torche, on la met là. Alors, si vous regardez un petit peu sur YouTube, vous verrez qu'il y en a qui ont fait des bases de fou en plein milieu de l'eau. C'était une très bonne idée. Alors, on peut pêcher. Qu'est-ce que je m'as coupé ? Alors, on va commencer à construire des fonds d'art. Il y a un trader qui est là-bas. On peut aller lui vendre des choses ou faire du troc en fait. Ce n'est pas vraiment vendre, c'est faire du troc. Là, on peut voir l'île en face des mutants. Ça a des grilles. Là, il y a le trader. Il y a d'autres îles neutres. On verra. Bon, on va construire une fondation. Construire. À la base. Je voulais voir un truc. Est-ce qu'on peut ? Je voulais savoir si vous pouvez le faire sur le rocher. Oui, oui. Oui, oui. Alors, tournez. Parlez-le. Parlez-le. ... 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